bonjour bonjour ça y est je suis directeur des deux côtés bonjour à tous à toutes et ben comment vous sentez vous aujourd'hui comment ça se passe pour vous en ce dernier jours de semaine dans votre corps dans votre tête dans votre coeur aujourd'hui je vous parlais d'être service du vivant qu'est ce que c'est comment moi je le vis bien sûr je connais pas tout j'ai pas toute la vérité mais quelle est mon expérience et comment je vis ça au quotidien quelles sont mes représentations et pour vous inspirer peut-être vous faire réfléchir bonjour bonjour l'île de 2000 2 bonjour bonjour bienvenue donc moi aujourd'hui je vais prendre un petit temps pour partager mon énergie parce que vous allez la sentir peut-être derrière l'écran depuis deux jours il ya vraiment quelque chose comme une chape de plomb sur mes épaules sur tout mon corps et mon cerveau rien ne fonctionne vraiment comme si j'avais plus d'énergie mais en même temps justement il ya de la vivance à l'intérieur donc c'est pas c'est plutôt mon corps qui dit stop ralenti arrête fait autre chose donc par exemple j'ai pas très envie de travailler j'ai plus envie de faire des choses avec mes mains aller me promener prendre l'air et tout ça donc je sens que je suis à saturation j'ai beaucoup travaillé cette semaine donc beaucoup été concentré sur l'ordinateur quelque chose je n'ai pas l'habitude et là je le sens et depuis deux jours et en même temps des petits messages sur les réseaux me font comprendre à la demain c'est la nouvelle lune donc il ya un mouvement j'ai pas encore regardé ce que nous disait la nouvelle lune et puis je crois qu'il ya des choses assez fortes au magnétisme aussi avec tout ce qui est seul le soleil et tout ça les éruptions solaires et quelque chose d'assez fort là dans ce qu'on est en train de vivre je dirais au niveau vibratoire énergétique sur tous les plans voilà et moi en tout cas je sens il ya quelque chose là pour sans être triste il n'y a pas tellement d'émotions il ya beaucoup de de pensée de penser libératoire en fait voilà mais je suis un peu comme ça donc peut-être que vous le sentez derrière l'écran ça doit peut-être pas avec le visage mais quelque chose de lourd en tout cas il ya quelque chose de vivant quand même est vraiment cette semaine il ya il y avait quelque chose avec ça pour moi c'est pour ça que je vous propose un peu ce thème j'ai j'ai eu en tout cas ce qui m'est venu c'était vraiment une sensation une émotion d'être choqué un sentiment d'être choqué j'ai accueilli ça cette semaine dans mon corps et et qu'est ce qui a découlé de cette observation de ces sentiments pour moi c'était vraiment où est la vie je suis choqué de voir si peu de vie autour de moi alors attention je parle pas de nature je parle pas des animaux je parle pas des enfants parce qu'ils sont très vivants je parle un peu justement à l'extérieur l'énergie ça manque beaucoup de joie il ya beaucoup de peur et moi ça m'a interpellé sur ce plan là bas moi j'étais choqué pourquoi il ya si peu de vie alors qu'on a tout on a là on a tout pour vivre globalement manque de rien un accès à la nourriture on a en général un toit en général un travail quand même et puis même si on n'a pas une rémunération énorme on peut avoir accès normalement à la nourriture je j'extrapolais il faut bien imaginer que j'étais dans ma réflexion donc j'extrapolais sur juste la notion matérielle des choses et du coup quand est ce qu'on est au service de la vie et ça c'est une vraie réflexion à chaque fois pour moi c'est quand je dois faire un choix quand j'ai des réflexions des choses à libérer c'est qu'est ce qui est au service de la vie en fait et puis même maintenant dans mes relations c'est vraiment qu'est ce qui est au service de la vie dans la relation est ce que c'est juste pour nourrir la relation dans le sens d'avoir des relations où est ce qu'elle a sorti de cette relation de cet échange il ya de la vivance voilà ça c'est très important pour moi et pareil pour les choix qu'est ce qui fait que je vais faire un choix ou quand je veux quand je vais prendre le chemin je vais me sentir pleinement vivante et ce choix peut ne pas être du tout quelque chose de rationnel finalement donc on vous parlez d'intuition d'écouter son corps son coeur son corps aussi ça va avec d'écouter ce qu'on ressent quand on quand on a des décisions à prendre tiens si je pense à celle ci de ce choix là qu'est ce que je ressens dans mon corps c'est pas très génial si je pense à celle ci ah non mais celle ci elle est vraiment pas ce choix là il est pas il est pas approprié je suis pas là dans ce moment tout ce qui est à faire pour y arriver mais quand j'y pense ça vibre en moi c'est la joie c'est vivant et du coup ben ouais ok c'est peut-être pas maintenant je vais arriver à ce choix là mais et si je j'actionnais pour aller dans cette direction finalement et ça ça m'apporte jeu cette écoute là ça fait maintenant ça fait longtemps que je suis à cette écoute mais le mental était très puissant avant très puissant dire non c'est pas bien et je faisais des détours pour aller sur la ligne qui finalement était celle que j'avais ressenti au départ maintenant depuis plusieurs années ok quand je ressens ça j'y vais à fond c'est ce que je ressens et depuis peu de temps c'est vraiment à fond complètement et c'est comme un non choix en fait je choisis plus je sens d'abord c'est quand on me propose des choses non ça me parle pas non ça c'est top et donc je suis au service du vivant pour moi même et puis ensuite il ya qu'est ce qui est au service du vent pour la collectivité qu'est ce qui fait que aujourd'hui on va mettre des choses en place qui vont apporter de la vivance et clairement on peut pas sortir de notre contexte du moment puisque c'est vraiment quelque chose d'assez fort c'est notre environnement du moment et ce qu'on est en train de vivre ce n'est pas au service du vivant alors vous allez me dire quoi bien sûr on protège les gens pour qu'ils vivent ok mais pour moi justement c'était ça que j'avais envie de mettre en avant chacun son ressenti vous pouvez être en désaccord avec moi c'est ok parce que c'est vraiment mon ressenti à moi mon observation par rapport à qui je suis mais à quel moment on est au service du vivant lorsqu'on rend les gens dépendants de quelque chose à quel point c'est toujours une question de jauge à quel moment on est dans des choses où vraiment il ya une vivance générale alors bien sûr il ya toujours des choses imparfaites et croire que la vie elle est parfaite et que tout va être lisse et qu'on peut éviter les conséquences c'est j'en ai déjà parlé dans des lives c'est juste illusoire lorsqu'il y a le yin il ya le yang lorsqu'il ya le plus il ya le moins il ya toujours cette dans la vie cette notion d' équilibre et un peu d'opposition mais opposition complémentaire pour moi si je choisis un chemin je vais renoncer pour le moment à d'autres choses parce que j'ai choisi ce chemin et ça c'est tout à fait naturel et ça donc qu'est ce qui amène la vivance et en ce moment ben moi qui suis plutôt sensible aux choses aux subtils ben il n'y a pas beaucoup de vivance alors heureusement elle est à l'intérieur de moi je la nourris je fais des choix qui nous qui maintiennent dans cette vivance là mais est ce qu'on ne se trompe pas à choisir vraiment la survie parce que la survie c'est quand c'est le mental qui dit c'est ça qu'il faut faire c'est le mieux bien sûr on a de la connaissance au niveau de la santé mais pour pouvoir faire un choix conscient c'est pas juste la connaissance et logique il faut utiliser c'est aussi le ressenti l'intuition le global aussi c'est à dire que la santé ce n'est pas que le médicament c'est aussi d'abord avoir une santé une hygiène de vie et le médicament ne peut pas que compenser notre santé il va permettre de maintenir une santé mais il va pas résoudre le problème et il ya l'hygiène de vie avant sur un moment x peut-être ça va aider je dénigre pas attention c'est pas contre c'est juste une réflexion pour voir global et justement être au service du vivant c'est de voir tous les aspects du vivant et c'est un peu ça qui aujourd'hui depuis longtemps pour moi c'est une interrogation je peux vous le dire et je n'apporte aucune solution là je le dis je ne suis pas là pour dire ça c'est bien ça c'est pas bien je j'aime philosopher j'aime voir les choses sous plein d'angles et dans ces lives c'est ce que j'ai envie d'apporter c'est c'est vraiment essayer de voir les choses dans le plus de globalité possible en suivant nos posées nos connaissances nos potentiels du moment mais prenons toutes les phases de la même pièce la pièce on la regarde pas d'une seule face il y a deux faces elle fait sa globalité voilà regarder une situation dans sa globalité et être au service du vivant pour moi c'est ça c'est que lorsque je suis face à une situation à un problème à un choix je prends le temps et je regarde toutes les facettes et je vais chercher à l'intérieur de moi lorsque ça vibre comme je l'expliquais au début de ce live comment ça vibre en moi est ce que je me sens vivante quand je fais ça et je peux vous dire que les choix qui s'offrent à moi sont pas toujours comme je disais les plus rationnels les plus évidents les plus logiques mais ils sont basés sur la logique et sur le sens réel sur ma capacité à ressentir les choses avoir une intuition de l'environnement qui m'entoure de ce que j'en entends et de ma connaissance des choses mais pas juste c'est bien faut faire comme ça parce que c'est ça que je sais bien c'est parce que le sens et je le sais que là c'est au service du vivant pour moi c'est vraiment ça et quand on est dans cette conscience je peux vous dire ça change tout dans votre vie ça change votre façon de manger parce que ça va toucher votre conscience on rend dans la pleine conscience mais aussi de la pleine présence parce qu'on parle de pleine conscience plein de présence pour moi c'est deux choses qui sont complémentaires elles sont pas différentes c'est la pleine conscience et j'ai conscience ici la pleine présence je suis ici et après pour moi il ya la pleine vivance alors c'est peut-être pas un mot qui existe mais moi je l'ai créé je l'utilise beaucoup la pleine vivance c'est que toutes les parts en moi existent vibre et sont entendus et je pense qu'aujourd'hui c'est important de se reconnecter à ça d'aller vers cette pleine conscience prendre le temps pleine vivance pleine conscience est tellement dans notre langage que oui il ressort en premier donc prendre de temps et quand je suis devant une situation j'y réfléchis et c'est vraiment le cadeau de ce qu'on vit en ce moment aussi de cette année là de ralentissement si on regarde à l'extérieur clairement hyper stressant et moi la première je me suis petit à petit coupé déjà je ne me disais pas grand chose mais alors là je me suis coupé de beaucoup de choses je vis dans un monde parallèle j'ai l'impression sans être coupé hier une amie est venue on a discuté et je disais moi j'aime les gens j'aime aller vers les autres mais pas dans n'importe quelle condition si c'est pour dire d'avoir une relation sociale à tout prix parce que c'est ça qu'il faut et ça fait de moi quelqu'un sociable ça m'intéresse pas par contre si je suis je vais dans le mouvement vers les autres vers un lien vers du coeur à coeur vers de l'échange et se faire grandir mutuellement moi je suis ok donc moi je me suis un petit peu inconsciemment ou par habitude mis un peu en distance parce que j'ai pas spécialement besoin de participer à des choses par contre j'ai envie de contribuer et moi voilà les contributions c'est ça les lives et les projets que je mets en place c'est les choses que je fais pour mes enfants les choses que je fais pour moi le temps que je consacre aux gens que j'aime et ça c'est ma contribution et je trouve que c'est le cadeau un petit peu de cette situation c'est qu'aujourd'hui on est moins dans la consommation et au delà du matériel amical social relationnel bien sûr on a tous envie d'aller dans le jeu dans les jardins dans les restaurants boire un coup avec les amis faire la fête un petit peu mais justement qu'est ce qui au service de la vie qu'est ce qui m'apporte de la joie est ce que je fais ça parce qu'il faut le faire ou est ce que je le fais parce que c'est une habitude est ce que penser que je ne peux pas aller boire un coup avec mes amis ben c'est vraiment dans ma vivance où est ce que c'est une habitude et est ce que je pourrais pas revoir les choses autrement alors bien sûr je vais dans des extrêmes on est toujours en douceur moi je vous je vous donne des angles de vue et après faut comme je disais moduler mais aussi ça c'est vraiment important et aujourd'hui on a besoin de remettre de la conscience et de la compréhension des choses on a la chance d'avoir accès à de nombreuses choses à nombreux supports et avec le respect que j'ai pour l'être humain j'en fais partie j'ai cheminé beaucoup mais nourrissons notre connaissance notre conscience des choses ouvrons notre esprit à des angles différents de ce qu'on a l'habitude de voir ça veut dire si on est quelqu'un plutôt cartésien prenons conscience de la partie plus subtile plus créative des choses si on est quelqu'un de très créatif regardons la partie logique cartésienne des choses et voyons comment on peut les marier ensemble parce que clairement notre corps notre cerveau tous les actes pour parler bouger mes mains marché viennent d'un fonctionnement logique et subtil créatif donc c'est ça la vivance et pour moi le corps il en est l'image puisque si on observe le corps il n'y a aucune partie de lui qui est mis de côté de temps en temps ça va être notre mental qui dit non n'écoute pas donc on va voir non n'écoute pas tes émotions n'écoute pas cette sensation non mange pas un carré de chocolat pourquoi ceux qui se reconnaissent non pas de pas ça fait pas ça ne gagne pas beaucoup d'argent aussi gagne beaucoup d'argent ah non mais dans ce métier je peux pas faire ça oh ben si voilà tout ça c'est notre mental mais notre corps lui il est juste dans le mouvement et à la recherche de la vivance et tout est ok tout est ok c'est si moi je suis bien à vivre sans argent de façon très très autonome c'est super si moi j'ai envie de vivre avec de l'argent et puis que l'argent contribue à mes projets de coeur là c'est un sujet cette semaine je vous en parle parce que c'est vraiment des sujets qui sont beaucoup revenus avec beaucoup d'opposition je me rends compte que souvent c'est quoi qui va avec quoi qu'est ce qui fait de moi une personne consciente est ce que c'est vivre dans un ashram en tant que bouddhiste est ce que voilà est ce que c'est non si je gagne de l'argent quelle image j'aurai les autres de moi est ce que je vais être quelqu'un d'assez aligné est ce que je vais être perverti par l'argent donc cette notion de vivance c'est que moi ça rejoint tout ça c'est mais du coup qui je suis moi qu'est ce qui contribue au plus haut niveau de moi même pour pouvoir contribuer à notre société au bien-être des autres ça c'est mon chemin des personnes ça va être un boulanger faire du pain ça peut être un banquier et oui un banquier qui a une pleine conscience de cet outil qui est l'argent pour l'utiliser et aider les gens à contribuer à leur projet pour faire grandir l'humanité parce que moi j'y crois ça il n'y a pas c'est pas mauvais que d'être dans la banquiers ou qu'on est profiteur on peut créer un système qui est coopératif et qui contribue à la société et du coup c'est là du coup c'est vraiment pour ça moi être au service de la vie c'est c'est toutes ces réflexions même dans la matière des choses vraiment très très rationnelle on pourrait pas imaginer mais et vis vers ça et je peux vous dire moi j'ai toute ma vie je me suis retrouvé toujours au milieu de ça mon histoire je ne sais pourquoi fait que je n'ai jamais été reconnu dans un groupe ou l'autre j'ai toujours été en dehors toujours borderline pour tout un exemple rien que ma pratique c'est à dire que moi je travaille sur l'image et l'apparence je fais travailler sur la partie peut-être la plus narcissique du monde on va dire ça comme ça mais ça n'est pas pour les coiffeurs les gens qui touchent peut-être dans le développement dans le conseil en images le fait de parler de l'inconscient je suis complètement perché et puis pour les personnes dans le développement personnel j'ai jamais de retour méchant on est d'accord c'est juste que je sens que de quoi tu nous parles bah moi je parle d'apparence et l'apparence non l'essentiel c'est d'être beau à l'intérieur donc en fait j'ai toujours été au milieu et ce milieu finalement il m'a servi parce que je peux reconnaître aujourd'hui que c'est ma façon d'être c'est aussi mon meilleur fonctionnement lorsque je suis face à quelque chose les gens qui me connaissent pourront vous le dire j'adore tout détailler pour après recentrer et avoir vu cette avant cette vision en arborescence il n'y a pas de secret et du coup ça me fait toujours quelqu'un qui qui n'a pas de place avec les autres qui n'a pas de place spécialement dans les groupes j'ai toujours eu du mal à faire partie de groupes définis avec une étiquette parce qu'en fait à chaque fois je suis celle qui sort de l'étiquette mais aujourd'hui dans ma vie et c'est ça que j'ai envie de vous partager ça peut paraître laborieux fatiguant dire ouais mais dites bon elle doit se creuser la tête tout le temps cette fille alors que clairement de toute façon mes pensées ne s'arrêtent jamais j'ai juste appris à les canaliser à les associer comme quelqu'un qui utilise qui fait un tableau il va utiliser les couleurs les pinceaux les matières pour créer quelque chose bah moi je suis au service de ma propre vie et de mon quotidien pour moi c'est une pure création tous les jours en fait la vie c'est une création du quotidien et ben la seule chose c'est que je suis au service de cette vivance là tout le temps mon corps en plus me le dit quand je ne suis pas dans la vivance et peut-être que la fatigue que je ressens c'est pas que je suis pas dans la vivance en ce moment mais c'est nouvelle lune donc c'est un renouveau et que mon corps me fait sentir tout ce que j'ai porté depuis des années qui n'était pas de la vivance pour moi qui était de la survie parfois où j'ai essayé d'y mettre le plus de vivance possible mais j'ai dû me faire un peu dans la force parce que c'est des choses que j'ai subi j'ai pas pleinement choisi que je devais vivre par contre je devais y tirer des expériences et découvrir des choses mais j'étais dans la force quand même pour tenir le coup et là je le sens dans ma vie en plus il ya plein de choses qui viennent m'apporter de la douceur du réconfort de la validation de ce que je fais et du coup c'est comme si effectivement je peux lâcher et du coup je retrouve ma posture je retrouve mon alignement je retrouve aussi cette vivance cette joie et là pendant deux jours peut-être que vivre le week-end je pourrais dormir il faut laisser le temps à mon corps de faire son nettoyage et justement le être à l'écoute de son corps c'est faire être sur ce chemin de vivance parce que lui c'est tout quand on est fatigué c'est pas la peine d'aller se prendre des vitamines pour dire je suis fatigué faut que je tienne le coup et si on vous gardait autrement si vous vous permettez de dire bah je suis vraiment fatigué je m'assoie et si je me ferais une journée de de repos et je ne fais rien et ne rien faire physiquement en action c'est pas ne rien faire à l'intérieur donc c'est vrai que il faut prendre de temps il faut s'offrir du temps c'est pas toujours facile c'est tout un cheminement c'est des réflexions mais faites confiance à votre corps lui il est au service du vivant et même lorsque l'on est malade on est il est au service du vivant il fait le nécessaire pour nous guérir donc là je vois un message et ben voilà alors je viens de finir j'ai pas du tout vu le message là la réponse est incroyable ok je viens de finir mes traitements de chimio pour un lymphome et ce que tu dis me parle beaucoup à c'est un b peut-être beaucoup je suis dans la réappropriation du corps ok bon ben c'est ça donc bien sûr on doit passer parfois par des choses difficiles et je peux comprendre que ce que je dis donc là je dis l'île je fais juste le début parce que j'arrive pas à lire tout le mot du pseudo désolé mais l'île c'est quand même un sujet assez fort il ya des personnes ça peut bousculer qui vont vivre ça vraiment comme une punition mais quand on arrive à dire bah ok je j'ai un souci de santé assez important et si c'était mon corps qui me disait prends soin de toi alors il ya plein de gens qui vont prendre soin de vous surtout avec la chimio tout ça il ya pas mal de choses qui vont se passer mais déjà c'est aussi une petite invitation ou une grosse invitation à revenir à soi et à écouter ce corps à lui laisser du temps et il parle de vie si on est clairement au niveau biologique on va pas je sais pas c'est pas mon domaine mais j'ai lu beaucoup de choses donc je m'autorise à aller partager mon expérience alors que lorsqu'on a une maladie c'est le corps qui trouve une solution parce qu'on est soit en fatigue physique soit l'alimentation soit plein de choses ça peut être dû à on va dire une hygiène de vie stressante alimentation façon de vivre émotionnel il ya du surplus donc le corps est en stress et il va créer une maladie pour qu'on reste en vie en fait c'est ça et puis si on arrive à prendre conscience de ça en fait on va accompagner nos traitements parce qu'on va y remettre du positif on va y remettre de la vivance je dis pas que c'est miraculeux attention je suis pas devin et puis chacun a son chemin mais on le sait aujourd'hui la science le dit on on sait que comment on annonce un cancer à quelqu'un comment le médecin va annoncer le cancer une personne avec de la bienveillance de la présence et de la doule et de la foi et de la confiance va faire déjà tout le chemin au niveau de la personne si la personne est en plus elle est confiante et tout ça on est plus de chance de guérir parce que tout le système est positif le mental est dans son chemin positif et tout est bien moi ce que j'invite c'est d'être au service du vivant je crois que la vie au service du vivant lorsqu'une forêt brûle il ya une forme de vivance puisque tout est régénéré voilà alors oui c'est en nous en tant qu'être humain on va le voir avec nos émotions comme quand on voit des animaux s'entretuer il ya voilà ça c'est l'image pure c'est oui bah ils s'entretuent c'est horrible voilà mais en fait dans la chaîne alimentaire les animaux ils s'entretue eux pour manger et survivre c'est au service du vivant c'est nous les êtres humains on a un petit peu dépassé notre pouvoir et on est rentré dans dans la survie et dans terre on a tellement peur de mourir qu'on a oublié que il fallait consommer en conscience manger en conscience avoir des choses vraiment on en a besoin pas juste pour en avoir en surabondance au cas où manquer un jour voilà et donc l'île me dit j'étais très peu dans la colère mais beaucoup dans la tristesse alors ça est super pour moi et ne le prenez pas comme quelqu'un d'indifférent du tout pour moi les émotions c'est la vie clairement aujourd'hui ça c'est un gros problème c'est que les sociétés qui contient ses émotions mais qui est déversée de toute façon on peut le voir en ce moment d'autre façon les émotions elles vont trouver le chemin de la sortie donc si elles sortent pas pour l'événement x ou y elles vont sortir sous d'autres angles super si vous êtes arrivé à accueillir ce que vous ressentiez et accueillir la maladie qui était là sans sentir de la colère ou une forme d'injustice parce qu'il peut y avoir de l'injustice mais juste la tristesse ça c'est normal parce que quand même quand on se retrouve avec un état de santé un petit peu sensible ou en danger de santé bien sûr qu'il ya des partenaires qui sont tristes il ya de la peur qui peut venir et faut l'accueillir c'est ok c'est normal le but c'est pas d'être sans émotions en fait c'est pas ça moi je être au service de la vie c'est justement accueillir toutes ses émotions mais savoir quoi en faire parce que le problème c'est aussi ça c'est que il ya des personnes qui se coupent puis des personnes qui sont submergées par les émotions parce que le manque d'éducation et d'instruction alors aujourd'hui j'y mets du mot instruire puisque c'est l'instruction des émotions c'est à la fois une compréhension du système émotionnel mais aussi une pratique dans le quotidien des émotions avec les enfants c'est super de lire des livres sur les émotions parce que eux ils auront déjà ce sera des générations ils auront entendu parler des émotions pas c'est pas bien non c'est ce que je ressens et tout ça voilà par contre faut prendre le temps de pratiquer qu'est ce que je ressens aujourd'hui qu'est ce qui se passe pour moi et je peux vous dire que les émotions contenue à force font aussi des sacs à dos qui génère des maladies voilà donc si vous vous intéressez il ya tout ce qui est décodage biologique qui parle vraiment qu'est ce qu'il ya derrière ça n'empêche pas de se faire soigner ça n'empêche pas la chino attention je dis bien ça parce que tant que c'est au service de la vie et que tout est aligné pour nous tout est ok en fait les médicaments c'est ok les pas de médicaments c'est ok tout est ok en fait c'est toujours nous qui sommes le mât du bateau le guide le capitaine à vous de voir le mot vous y mettez pour moi je suis mon centre je le vois comme ça peu importe ce que je fais l'essentiel c'est que je me sens dans le service du vivant pour moi et les autres et ça je peux vous le dire dans les relations par exemple j'ai pas trop parlé des relations là j'ai laissé le fil se dérouler dans les relations être au service du vivant c'est pas toujours justement dire oui tu as raison oui c'est génial ceci dit oh là il ya un truc qui va pas dans ce que tu me dis c'est des fois bousculer l'autre c'est parfois hausser le ton et exprimer sa colère quand on sent de la non vivance parce que sachez que la colère c'est l'une des émotions qui expriment vraiment le manque de vivance je suis en colère lorsque ma vivance est contrarié et minimiser donc ma violence c'est les mes besoins mes valeurs ma vision de la vie ma sensibilité ma singularité mon tempérament c'est ça la vivance donc la colère elle est vraiment celle qui dit qu'est ce qui m'empêche de vivre en fait quand quelqu'un me dit tu dois être comme ça tu dois penser comme ça je peux vous dire moi je suis une spécialiste si on a le malheur de me dire oui mais peut-être tu devrais faire ça alors là tout de suite non et c'est pas une réaction c'est clairement ne m'empêche pas parce que moi j'adore avoir des problématiques dans le sens j'adore trouver à l'intérieur de moi et tout décortiquer voilà ça c'est ma grande sensibilité qui fait que j'adore le monde intérieur si on préférait c'est l'hiver oui j'adore tous et c'est comme si j'étais une chercheuse du monde intérieur du subtil moi j'adore le sens scientifique je le dis comme ça parce que souvent je me disais quand je regarde les scientifiques comment ils fonctionnent comment ils observent la vie comment ils analysent et comprennent et puis depuis des millénaires en fait moi j'écoutais avec mes enfants il était une fois la vie ce matin et en fait quand ils parlaient du sang il ya des il ya je sais pas peut-être mille ans on dire que le sang il circulait pas en nous donc ça veut dire que les gens qui se sont fait brûler sur des bûchers d'avoir dit que le sens circulait dans notre corps vous imaginez donc la méconnaissance faisait que ben on n'était pas service de la vie après c'est une évolution de notre société de nos connaissances et de tout ce qu'on a pu créer mais je trouve ça hyper intéressant et moi je me rends compte que je suis une scientifique du monde intérieur j'adore comprendre tout ce qui se passe comment fonctionnent les organes comment se fonctionne le monde subtil comment ça s'allie dans le subtil et dans le concret et et j'adore ben c'est pour ça que la notion d'être au service du vivant c'est tellement fort pour moi et voilà donc je vais m'arrêter parce que je vois que je nourris tout ça je j'ai vraiment beaucoup de vivance sur ce sujet et merci aussi en tout cas d'être présent d'échanger parce que vous voyez j'étais un peu fatigué et là rien que de partager je me régénère ça me régénère de partager pour moi c'est vraiment quelque chose qui fait du bien donc en tout cas j'espère cette vidéo aura ouvert des petites portes en vous des portes de réflexion même si ça vous a un peu bousculé dans le corps en disant qu'est ce qu'il raconte et tout soyez à l'écoute de ces petites parties qui font qu'ils grincent parce que ça veut dire qu'une partie de vous l'a entendu une partie de vous n'est pas complètement ok de l'accueillir et voyez ce qui se passe pour vous et soyez au service du vivant de votre vivance à vous voilà parce que quand vous vous êtes vivant vous êtes vivant pour les autres et ça c'est obligatoire vous dégagez l'énergie qu'il faut vous transmettez la lumière qu'il faut la joie tout tout est tout fonctionne voilà donc cheminer vers cette vivance vous êtes la vie de toute façon tout emmène à vivre mais si vous y mettez cette conscience cette sensorialité cette sensibilité vous allez voir ça va devenir quelque chose de beaucoup plus aligné beaucoup plus joyeux et pas juste de la survie mais une vraie vivance intérieure une vraie puissance aussi voilà en tout cas je souhaite un bel après midi merci l'in pour le partage l'authenticité parce que c'est pas toujours facile de partager ce qu'on vit plein de lumière pour vous sur ce chemin de guérison et puis on se retrouve la semaine prochaine moi en ce moment je travaille beaucoup sur des projets dans peu de temps donc c'est fixé le 4 avril il y aura le lancement de la j'y arrive prochain parcours détox des émotions mais je vais vous informer de ça dans les dans les semaines à venir vous allez voir j'ai prévu plein de choses et puis pour moi aussi beaucoup d'alignement avec ma vie personnelle en ce moment tout est en train de s'aligner je suis comme vous je subis tout le mouvement qu'on est en train de vivre externe à l'extérieur toute cette invitation à être soi même et à lâcher ce dont on n'a plus besoin et avoir confiance justement ne plus laisser la peur nous diriger mais nous juste nous dire là où on veut pas aller voilà et retrouver l'amour contribuer pour ça donc je suis aussi pleinement dedans dans ma vie personnelle il ya beaucoup de mouvements avec mes enfants par rapport au travail plein de choses donc du coup je suis un peu moins sur les réseaux je j'ai moins d'événements pour l'instant à proposer des ateliers mais il ya beaucoup de choses qui vont arriver avec l'énergie du printemps voilà moi je suis vraiment avec les saisons je vois que souvent à la fin de l'hiver j'ai moins d'énergie ça revient quand le printemps est là donc en tout cas merci de votre présent je vous retrouve la semaine prochaine pour le live n'hésitez pas à partager à commenter je vous embrasse fort et puis bon week-end